Même en offrant un but à l'adversaire, vous arrivez à gagner ? Oui, en offrant, ils ont bien joué le coup aussi. Ils ont joué leur coup offensif à fond. Ils nous ont embêtés sur ça. Même ce but nous a servi à montrer que mentalement, on ne lâchait rien. Ça nous a permis aussi de rebondir et ça nous a même fait énormément de bien de sentir qu'on pouvait revenir dans ce match. D'être revenu et d'avoir gagné ce match de cette manière, pour tout le groupe, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne augure pour la suite. Ça prouve que même si on prend un but et qu'on les menait au score, on ne lâche rien. On a le mental pour revenir. L'aspect positif, c'est que vous êtes revenu très vite au score. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de trop cogiter finalement. Oui, exactement. Je pense que ça a joué énormément sur le groupe, sur l'état psychologique. Parce que c'est toujours mieux de revenir rapidement contre ce type d'adversaire. On sait que si en deuxième mi-temps, on revenait avec 1-0 en leur faveur, ça aurait été peut-être plus délicat. Ils auraient peut-être défendu plus bas et joué sur leur contre ou sur des coups de pied arrêtés. On aurait peut-être plus souffert. Et là, le fait d'être revenu, ça nous a fait énormément de bien. Une des images fortes de la soirée, enfin les images fortes de la soirée, c'est ce but que vous encaissez sur une erreur un peu de vous et beaucoup d'Aruna ou moite-moite sur la responsabilité ? Non, peu importe, même si je reprends l'anti-responsabilité. Après, c'est qu'il y a à droite le joueur qui est sorti, c'est un joujou qui est sorti. Du coup, on se retrouve un peu fermé. Je veux ressortir le ballon avec Aruna et j'en prends l'anti-responsabilité. Il n'y a pas de soucis. Après, ça fait partie du foot et le fait d'avoir gagné ce soir, c'est ce qu'on retiendra. Et heureusement. Ce qui est beau, c'est justement qu'Aruna met une frappe magistrale, presque venue d'ailleurs. Et c'est là-dessus aussi que vous gagnez le match. Il y a une symbolique, je trouve, qui est assez… Non, exactement. Ça prouve qu'on ne lâche rien, qu'on est tous solidaires et qu'on est tous le bien de l'équipe. Ce soir, on n'accuse personne. Même moi, si je dois en prendre la responsabilité, je la prends. Et tous les joueurs sont comme ça. Donc, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est qu'on est très solidaires. On ne cherche pas à chaque fois à se dédouaner ou à montrer du doigt à un tel ou à tel. C'est qu'on cherche tous à faire le meilleur pour notre coéquipier. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. C'est que peu importe ce qui se passe dans le match, on veut tous faire du mieux possible pour nos potes. Donc, c'est très important. Tu poses une question ? Oui. Je vais poser une question. On le disait avec le coach, je n'ai pas la stat exacte, mais le nombre de matchs que vous avez remporté dans le dernier quart d'heure est quand même assez impressionnant. Est-ce que vous vous sentez animé à l'intérieur d'une force intérieure qui vous anime, qui vous habite ? Moi, j'ai l'impression de l'extérieur que vous pouvez vous relever de tout. Là, il y a effectivement ce but. Mais il y a d'autres scénarios, des fois, qui étaient un petit peu contraires, où vous êtes mené. On a l'impression qu'en fait, il n'y a pas grand chose qui peut vous arriver et que vous avez une force qui va vous emmener peut-être très très haut, voire peut-être jusqu'au bout. Moi, je le dis, c'est cette solidarité qu'on ressent, même nous, entre joueurs. Comme j'ai dit, on prend ce premier but où on peut peut-être mieux faire. Mais après, c'est clair que même sur le terrain, en toute humilité, je sens qu'on est quand même dans le match, qu'on peut revenir. Et il y a certains matchs ou dans certaines périodes avec certaines équipes, quand tu es mené, tu sens que c'est difficile, que tu auras du mal à revenir. Et là, on sentait tous qu'il y avait moyen de revenir dans le match et on n'a pas du tout paniqué. Après, je pense que c'est avant tout la mentalité, l'humilité que dégage ce groupe. On ne lâche rien, on sait qu'on bosse dur pour ça. Et on est prêt à faire face à des adversités. Et c'est ce qui fait que même si on est mené, on ne panique pas trop. Après, on aurait pu perdre le match. C'est sûr, le match de Ligue 2 comme ça, ce n'est jamais évident. Mais je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Même si on est mené, on a tellement un collectif soudé qu'on est prêt à aller à n'importe quel combat. Vous avez Amiens et Troyes, si je ne me trompe pas, pour les montants en Ligue 1 à votre actif. Amiens et Troyes, oui. Est-ce qu'il y a des similitudes par rapport à ce qu'on vient d'échanger au niveau de la force du groupe, le fait de ne pas paniquer, la solidarité, l'état d'esprit ? Est-ce que vous retrouvez des similitudes par rapport à ce que vous avez dit ? Des similitudes et un mélange. À Amiens, on était beaucoup dans une très grosse solidarité avec de très bons joueurs aussi. Et plus basé sur une équipe de guerriers ou de combats. Et puis oui, on était très solidaires. Et Troyes, c'était plus sur le beau jeu et on dominait plus par le jeu. Et là, aujourd'hui, cette année, c'est un mélange des deux où collectivement et dans le combat, on est tout le monde au va au charbon. Et dans le jeu aussi, on est capable de proposer quelque chose d'assez intéressant. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à être assez complets dans pas mal de points. Et on doit encore progresser et on en est conscient. Donc, c'est ce qui fait notre force, c'est qu'on ne s'enflamme pas. On sait qu'on reste humble, on sait qu'on a encore beaucoup, beaucoup à progresser. Donc, c'est ce qui est rassurant pour tout le monde. On sait qu'en étant à cette position, qu'on peut encore progresser. C'est ce qui nous rassure. Même si on rencontrait des difficultés, on sait qu'on peut faire mieux. Donc, c'est une très bonne chose pour nous. C'est bien pour lui. J'aurais pu lui faire valider une passe décisive en plus. Mais c'est très bien. Il a porté. Il ne s'est pas posé de questions. Et c'est ce qu'on lui demande. Et c'est ce qu'on demande aux jeunes aujourd'hui. C'est d'apporter de la fougue, justement. De compléter un peu dans cet effectif qui est un bon mélange entre les anciens et les jeunes. Et puis, nous, on est là pour les pousser, pour les motiver. Et sur le banc, en plus, tu fais rentrer après Casimir et Tijo. Tu fais rentrer Quentin, Nabil, etc. Et Yann aussi, qui n'était pas là aujourd'hui. Donc, effectivement, quand on pense à tous ces joueurs, même à Louis, tout le monde. Tout l'effectif, en fait, c'est ce qui fait notre force. C'est qu'il y a un très bon état d'esprit, de très bons joueurs, de très bonne mentalité. Et c'est ce qui fait que tout se passe très bien. C'est ce qui fait que tout se passe. C'est ce qui fait que tout se passe. C'est ce qui fait que tout se passe.